coucou c'est dany de la vie diamond painting j'ai reçu ce colis aujourd'hui pure aux lettres et j'ai commandé une boîte chez hobby dépôt il y avait deux sortes de bois qui en avait une à 80 et une à 100 dollars je crois moi j'ai pris celle à 80 pour faire le test pour voir qu'est ce que c'était donc j'ai aucune idée comment ça se présente j'ai vu un peu passer ça tard sur les réseaux sociaux puis finalement j'ai écrit puis on dit on peut vous en faire parvenir une encore fait que je ne sais pas comment ça s'ouvre bon ben il y a toutes sortes de choses d'autres petites choses et là c'était peut-être juste ça donc c'est peut-être très bien emballé mais avec le transport on voit que c'est alors un petit peu bon ben écoute on va les prendre un par un on va les prendre un par un on a une belle carte de noël à diamanté avec un petit tout le kit de base et c'est des strass super joli tu sais j'ai peut-être remonté un petit peu et voilà donc une belle carte de noël ça va me faire des petits on a du 3d à l'intérieur c'est mignon hein c'est inscrit merry christmas avec un beau petit père noël on a un petit tout le kit de base on a l'enveloppe et on a les diamants j'ai des étoiles j'ai des... ah des petites boules jaunes écoute je vais essayer de pas trop vous craquer les oreilles aujourd'hui je me suis éloignée donc on a ici oh wow regardez les belles étoiles c'est vraiment beau hein vraiment vraiment joli donc des strass jaunes rouge bleu argent des strass un peu plus gros deux sortes de bleu des belles étoiles dorées regardez-moi ces deux couleurs magnifiques petites diamants est-ce qu'on voit bien ? je vais zoom encore plus regardez ça c'est assez beau j'en ai des jaunes donc ça c'est pour mettre sur la petite carte de noël qui est ici je vous répète ça vient de chez hobby dépôt imagine qu'ils vont sur les autres là ça va être beau on les zoome on les zoome est-ce qu'on a des petits bonbons j'ai ici un beau bas de noël j'ai ici un beau bas de noël wow regardez ça comme il est beau là c'est un vrai beau père noël ça ouais on va l'ouvrir aussi pour regarder on va trouver l'ouverture ici encore là un poulet kit de base les diamants on peut les regarder c'est des petites perles des strass je les ouvrirais pas des petites boules rondes puis regardez-moi il est quand même beau là le bas c'est une belle qualité de feu-traine avec un beau c'est beau hein c'est un beau bas de noël je me regarde ça un petit peu encore et voilà donc on a ce super bas de noël à diamanté joli joli on a ici mode d'emploi de la cire artisanale on a un petit père noël en forme de cire au caramel on va la sentir ça sent effectivement le caramel moi je ne suis pas trop adepte de cette cire par contre regardez c'est beau ça sent le bonbon on a le goût de le manger par contre ma mère peut l'utiliser ou ma belle soeur je crois on va faire un petit kido avec ça j'ai aussi eau de la part de crochant tiers c'est marie laine donc qui a cherché le tour aussi un super beau un cover monde un petit père noël trop mignon le diamant m'a l'air assez fort oui super je vais le mettre avec ma petite collection et puis ça dit que voici un cover minder ce petit outil vous aidera à tenir en place la pellicule plastique de votre diamond painting le principe est assez simple donc on nous explique le principe avec un petit sac comme ceci ensuite j'ai une belle pince pointue c'est très très pointu je vais l'adorer j'avais des roses des dorés des toutes sortes de couleurs mais j'avais pas celle là je l'aime beaucoup je vais mettre avec mes autres pince ensuite qu'est-ce qu'on a pour les bonbons un kit de ab2 ça c'est un kit que j'ai commandé à part parce que tant qu'à commander là j'ai dit je vais me rendre à 100$ pour avoir le shipping gratuit donc c'est serré j'aime bien avoir des ab2 j'avais le kit numéro 1 qu'ils font et puis en arrière bien on a les dmc qui s'y rapprochent le plus ils disent c'est pas vraiment les mêmes dmc absolument mais ça se ressent puis sur les boîtes là il y a des petits chiffres je sais pas si on va les voir à la caméra on va se zoomer ça pour être plus capable pas si on le voit le reflet mais sur les boîtes on a les chiffres qui correspondent ici aux chiffres à l'arrière super joli quand un petit putain ab et que tu veux changer faire quelques substitutions on les autres j'avais le kit 1 et ceci est le kit 2 et en plus on a deux toiles ici des toiles mystères parce qu'on a un chiffre ici mystère point chiffres mais point une trente par quarante et une quarante par quarante elle s'est marqué de noël et elle s'est marqué hiver donc on a deux toiles je sais pas si c'est diamant rond ou carré on va regarder ça avant de regarder les toiles je vais finir avec le dernier petit objet qui est un mini plateau qu'on a l'imprimante parce qu'il va bien faire il est super cute un vert sur une couleur que j'adore coucou j'avais oublié un beau washi tape que je viens de retrouver un beau washi tape doré de noël je vais ouvrir une toile pour voir qu'est ce que ça donne je m'éloigne du micro un peu pour les petites oreilles j'ai jamais acheté de toiles de hobby dépôt en passant c'est pas par manque de volonté parce que je ne plaisait pas particulièrement bon là ici j'ai une toile en diamant carré c'est une toile avec de la colle double face qui colle ma foi très bien on a la toile ça présente comme ça je sais pas si vous voyez ce que c'est un peu de loin mais moi de près je ne vois rien on a ici la charte avec les symboles dmc qu'on aura dans la toile les symboles sont assez bien et très clair on peut le voir sur la toile c'est parfait ce que j'aime c'est des petits carreaux là de 10 par 10 donc c'est le fun à faire on peut découper près découper juste qu'on en fait vous voyez les symboles là c'est tout très 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 clair on a des beaux diamants carré les couleurs sont super belles ici on a dit que c'était noël noël je crois noël on a des rouges évidemment écoute mon l'air très bien très très bien de loin comme ça on pourra la pause j'ai aussi le petit bouquet de base avec une belle petite parquette blanche à bec une pince qui ne sert absolument à rien c'est pour ça qu'on s'en achète des jolis comme ça donc oui c'est bien je ne sais pas si je la ferai pour Montréal cette année ça pourrait quand même être une toile là j'avais pensé à Snow Family de Starroir pour les défis mais en tout cas je verrai je verrai ça ça pourrait être intéressant je n'ai jamais jamais fait de toile mystère est-ce que les eaux sont toujours bien classées là en ordre si vous voyez tout en ordre le numéro puis moi j'ai toujours de la misère à les remettre dans le sac telles qu'elles sont mais je vous le dis la qualité en tout cas la date les endos sont pas ben les blancs sont piqués un peu mais écoute c'est à voir à la pause qu'est-ce que ça dira parce que ce qui est le fun c'est ça il y a des petits carrés de 10 par 10 mais oui on les voit un peu c'est pâle 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 là mais on voit où poser notre diamant je pensais que ça serait plus compliqué que ça ou peut-être peut-être pour ma petite maman là je ne sais pas si elle va être encore capable mais celui-là qu'elle fait c'est vraiment trop complexe je vais en jure c'est excellent écoute c'est une colle double face mais ça doit être une très bonne qualité parce qu'il n'y a aucune rivière sur ces toiles là de RobiDépôt peut-être parce qu'à place de mettre un papier ciré là ils mettent une pellicule transparente je ne sais pas mais si les toiles que je vois passer là sur internet n'ont jamais de rivière donc je me suis informée là c'est vraiment de la colle coulée donc je les ai mis dans son sac original donc une toile mystère pour moi et la deuxième sous le thème de l'hiver qui s'appelle hiver de 40 par 40 cette fois-ci je pense que ce sera encore des diamants carré désolé pour vous que je fais des petites coulisses donc j'imagine encore un petit circuit de base on va serrer avec nos autres circuits regardez ah oui les couleurs de neige de glace c'est vraiment une toile d'hiver avec le blanc on ne dirait pas qu'on a des abées c'est vrai j'ai pas regardé dans la haute toile mais c'est pas grave parce qu'on s'en est acheté puis on va pouvoir les mettre dedans donc ceci est nos petites couleurs je vais nous ouvrir celui-là et puis on a la toile de 40 par 40 les petits coeurs c'est quoi les petits coeurs c'est du blanc donc ici c'est blanc là on a encore des belles chartes je vois pas trop ce que je vous filme malheureusement on a une charte ici une charte là la compagnie merci d'encourager une entreprise québécoise on va regarder si j'imagine la colle la colle, le papier transparent est pile poil sur la colle il y en a pas qui déposent ailleurs donc ouf ça colle très 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 bien on a nos 28 couleurs on va vous montrer les symboles par la famille regardez moi ça comme c'est clair je pense que ça devrait être agréable à faire ça on ne devrait pas avoir trop de promes puis je vous montre les symboles qui sont toujours des chiffres des lettres et quand il en reste ben c'est un petit coeur qu'ils ont mis donc je vous montre un peu encore puis la toile est rigide là mais d'une pas rigide comment je vous dirais ça sec là on pense tout le temps que ça va péter non ça c'est une très bonne qualité je suis bien contente je pense qu'il faut remettre plus gros là je vais encore faire un petit peu de bruit parce que j'allais vraiment les regarder comme il faut ben pas toutes les sorties en a fait je pense que je pourrais m'éclater je vais vous montrer la qualité des diamants de plus près et on l'air égaux quelques-uns sont piqués c'est peut-être en acrylite mais tout à l'heure regarde si je prends ce jeu ils sont pas piqués pantoute mais moi le temps que ça tient puis c'est du double face ça tient quand même très bien je vais juste vous montrer l'alignement avec la petite plateau que j'ai eu de croix de Marilyn celui-là de Passion Zen Diamond Painting qui fait des excellents excellents plateaux bon ben on a des très belles lignes les diamants semblent tous égaux elles brillent bien puis après moi ce sera pas un problème donc à suivre c'est faire les sachets zip comme ça on peut vous montrer en unboxant le produit ben on peut vous montrer la qualité puis l'alignement dans un plateau non non on est partout voilà donc donc ça devrait être une belle petite palette de couleurs regardez moi ça au moins on a juste ça ça c'est des couleurs que j'aime tellement un beau dégradé du 310 on en a pas tant que ça c'est le fun le sac est bien rempli mais pas excessif non plus donc donc voici c'est ce que je voulais j'avais hâte de l'ouvrir c'est arrivé par cureau laitard ça fait quelques bon peut-être une couple de jours puis moi ben je sens que j'avais hâte de l'ouvrir mais j'avais pas le temps de filmer je vous montrerai ça dans mon vlog puisque j'ai été assise assez occupée merci beaucoup donc c'est ça c'est ce que je voulais j'avais hâte de vous montrer excusez moi les petites oreilles qu'est-ce qu'on avait pour la boite de 80$ on a deux petites hop c'est l'autre côté puis savez vous comme ça se roule bien pour du double face comme je disais elle a pas du tout de rivière et en plus regardez ça c'est impeccable c'est une belle qualité je crois je rachèterai probablement si ça me plaît de la faire je rachèterai sûrement de cette compagnie parce que je trouve que ça ça semble être bien on verra avec la pose des diamants je vais la remettre dans son petit sac et voilà donc pour ma petite boîte de Noël de Hobby Depot j'avais 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 on va se tourner sur le bord ça va être des petits bonbons j'avais un petit plateau vert j'avais 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 un cover minder j'avais de la cire dans le fond tout ce qu'il faut hein après ça ça bien je l'avais acheté moi-même j'ai la belle pince verte des bonbons en masse à suivre si ça valait 80 mais une 40 par 40 et une 30 par 40 la petite cire peut-être 5$ le petit cover minder 8$ le petit plateau à peu près 5$ aussi on avait aussi nos deux toolkit faut pas les oublier des petits bonbons ça fait que ça ressemble à ça on a deux belles toiles faudrait voir leur prix régulier d'une 30-40$ et d'une et puis le shipping ne devait pas être totalement puis au letter habituellement c'est pas donné c'est à même leur boîte et puis ça devait être très beau parce que c'était tout dans des beaux papiers de choix comme ça donc c'est ça que je voulais vous montrer peut-être je l'insérerai dans oh non mon dieu ma carte puis mon petit ok ok ça a plus de l'air et que je ferais non ok c'est vrai on avait une carte de Noël aussi puis un vase de Noël je sais pas si vous voyez tout oui hein oui donc c'est ça des belles petites choses pour s'amuser pour Noël donc je vous le dis je sais pas s'ils sont encore disponibles sur le site de Hobby Depot je vais mettre les liens en barre d'infos naturellement et puis je vous dis merci d'avoir regardé peut-être je vous insérerai ça dans ce vlog ou peut-être pas non plus merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir